C'est un tableau que j'ai peint cet été, c'est une histoire que m'a raconté Paquito au printemps, une histoire de son enfance. Donc voilà, Paquito est né et il a vécu une bonne part de sa vie à Egomorte. C'est une vie assez extraordinaire, Egomorte. Elle est refermée sur ses remparts de pierre. Paquito me disait que c'était l'utérus de pierre. Et effectivement, les Egomorte, ce n'est pas des tendres. Par exemple, il y a une chanson, à Egomorte, il y a un endroit qui s'appelle la Tour des Bourguignons. Alors ça, la Tour des Bourguignons, c'est un souvenir des troupes du duc de Bourgogne qui a siégé comme ça Egomorte. Et il y avait le gouverneur de ce moment-là qui s'appelait Malepu et Malepu, il avait ouvert les troupes. Alors, les Egomorte les ont laissés rentrer et puis, quand ils sont rentrés, ils ont refermé les portes. Et là, ils les ont massacrés à coups de flèche. Et ils ont tué, ils ont fait un massacre de bourguignons. Seulement, on était au moment de la fête votive. Alors, qu'est-ce qu'on allait en faire de tous ces bourguignons massacrés ? Alors, ils ont eu une idée. Il y a une tour qui s'appelle la Tour des Bourguignons. Alors, ils ont mis les bourguignons, une couche de bourguignons, une couche de sel. Voilà. Et il y a une fête qui s'appelle, il y a une fête votive et il y a une chanson qui dit « Bourguignon salé, la barbe au côté, les plomentons, c'est au bourguignon. » C'est au bourguignon, eux, ils s'appellent le bourguignon salé, mais chez eux, ça veut dire malin, le sel de la terre. Mais en fait, ça vient de là. Voilà. Donc, un jour, pas petit tôt, il est petit enfant et il voit un cirque. Il y avait un cirque qui s'était installé, mais un cirque en fin de parcours, un cirque minable. C'était un peu la fin. Et dans ce cirque minable, il y avait un singe. Mais un singe, un singe de mauvaise humeur, un singe roumégueur, un singe pas content. Et Paquito, donc, il y avait dix ans, s'est mis à parler avec le patron du cirque. Et il lui a dit, qui c'est ce singe ? « Ah, ce singe, il s'appelle Cornelius, mais j'en ai marre, il fait chier tout le monde. En fait, je vais le vendre pour faire des expériences à Montpellier. » Et ça, le petit Paquito, il ne peut pas le supporter. Alors, il casse sa tirolire et il va au patron du cirque. Et il lui propose d'acheter le singe pour le prix que voulait bien donner le laboratoire. Et c'est ce qui se fait. Et Paquito, mutamment, ramène dans une cage le singe chez lui. Et il le met dans la cave. Et puis, le matin, il ne dit rien à sa maman et à son papa. Et il va à l'école. Seulement, le singe, il a vite fait d'ouvrir la cage. Il sort et il fait un bruit pas possible. Et la maman de Paquito, elle descend dans la cave. Et elle se trouve nez en nez avec le singe. Et la maman de Paquito, qui était croyante, dévote, un peu, peut-être bigote même. La maman de Paquito, elle le prend très mal. Et elle dit, ouais, mais bon, ce singe, j'aime pas. On choisit. C'est le singe ou moi. Et Paquito crie, mais on garde le singe. On garde le singe. Et il installe le singe dans la cave. Le papa dit que, finalement, il va construire une cage autrement. Et puis que le singe, dans quelques jours, on le donnera. Et voilà. Et donc, on installe le singe dans la cave. Et Paquito, Paquito invite ses copains, il met des chaises. Et tous les copains viennent voir le singe, le copain de Morté. Et là, c'est extraordinaire. Parce que la grande satisfaction du singe, qui est tournée vers le mur, c'est de se faire des branlettes. Et le singe se fait des branlettes. Les gamins, ils sont enthousiastes de le voir, bien sûr, ça les fait rire. Et puis, là, ils ont beaucoup de soucis, le singe de Cornélius. Et puis, un jour, la maman, elle rentre. Et elle se trouve, nez à nez, avec le singe, qui est entré aussi de se faire une branlette, qui la regarde dans les yeux. Et ça, ça n'est trop. Elle ne peut plus le supporter. Alors, elle dit que ce coup-ci, elle ne voulait plus du singe de Lubrique. Et le papa, il finit par trouver une arche de Noé. des gens qui veulent bien accueillir le singe. Et c'est ce qui se passe. On met le singe là-dedans. Et Paquito m'a dit, tu sais, il y a quelques années, j'ai rencontré un aigle morté. Mon père était mort entre-temps. Et j'ai rencontré un aigle morté qui m'a dit, tu sais, il était faim comme ce sont les aigles mortés. Et il m'a dit, tu sais, ton père, il est mort. Mais ton singe, il est bien vivant. Il est toujours vivant, ton singe. Voilà, donc j'ai fait l'histoire du singe de Paquito. Tu pourrais nous remercier. ... ... Merci.